La présentation que je vais faire maintenant s'appuie en fait sur des travaux que j'ai réalisés lors d'un précédent post-doctorat au Muséum National d'Histoire Naturelle au CESCO donc au Centre d'écologie et des sciences de la conservation. Derrière ce titre, l'ambition de ma présentation aujourd'hui est d'essayer de faire toucher du doigt les dimensions qui entrent en jeu dans la définition des sciences participatives, le sens qu'on donne à ce terme. Le terme sciences participatives lui-même est pour moi un terme plutôt spécifique à l'espace francophone sur des questions de participation à la recherche et il n'est pas toujours évident de trouver des termes signés, ne serait-ce qu'en des termes anglais qui permettraient de traduire exactement ce qu'on en France n'entend pas science participative. Alors en anglais on va parler de participatory science ou de citizen science mais comme je le montrerai la citizen science en fait est plutôt engage une vision normative des sciences participatives qui ne sont pas toujours adoptées ou qui ne sont pas partagées par tous les praticiens et praticiennes des sciences participatives. Un autre terme auquel on va opposer sciences participatives c'est celui de recherche participative et qui est une autre expression abondamment utilisée et on va trouver tout un ensemble d'autres termes qui existent comme sciences contributives, recherche partenariale, recherche communautaire, recherche action participative, crowdsourcing science, public participation, scientific research, extreme citizen science. Et donc tous ces termes représentent pour les acteurs qui les mobilisent des pratiques spécifiques qui ne sauraient être réductibles les unes aux autres. Et pour faire un parallèle je prendrais ici l'exemple de Pierre Bourdieu qui dans l'opinion n'existe pas, à cette phrase il écrit « Là où tel étudiant engagé dans un mouvement gauchiste perçoit une quinzaine de divisions à gauche du PSU, pour un cadre moyen il n'y a rien ». De la même manière d'un point de vue extérieur ces différentes distinctions que j'ai nommées peuvent paraître anodines voire un peu abstraites mais elles sont significatives pour les acteurs du champ. Et donc par exemple les expressions « sciences et recherche participative » ont été employées dans le rapport de l'association « sciences citoyennes » et puis le rapport « ou lié sur les sciences participatives » pour désigner deux formes principales idéaltypiques de projets de recherche participative. Donc d'un côté, à travers la notion de « sciences participatives » on tend à désigner souvent des projets de recherche définis et pilotés par un centre de recherche académique et dans lesquels la participation se limite pour l'essentiel à collecter des données. Donc on tend souvent à placer sous les sciences participatives, par exemple à les illustrer justement par tous les dispositifs mis en place par le muséum à travers Vigie Ciel, Vigitaire, Vigie Nature, etc. Et on va opposer souvent à ces formes de sciences participatives, ce qu'on va appeler les recherches participatives qui seraient des projets conduits conjointement par différentes parties prenantes, des associations, des chercheurs, des mobilisations, afin de résoudre un problème défini collectivement. Par exemple, pour illustrer aussi cet enjeu autour de la terminologie, face au titre du séminaire « Qu'apportent les sciences participatives aux pratiques de la recherche ? » Je me suis demandé par exemple si cela signifiait qu'on excluait les recherches participatives de la réflexion ou ces recherches participatives sont-elles comprises implicitement dans les termes « sciences participatives » ? Et donc, ces relations ne va pas… Le fait de regrouper sciences participatives et recherche participatives ensemble ne va pas souvent… Ça ne va pas de soi pour tout le monde. Et ces distinctions… Parce que ces distinctions, en fait, elles sont des objets de lutte et dont l'un des enjeux est de déterminer les acteurs légitimes et plus proséctuellement dans un contexte d'institutionnalisation, il s'agit de déterminer les acteurs qui auront accès à tel ou tel financement. Alors, mon attention ici n'est pas tant de temps de revenir sur ces distinctions, mais plutôt d'essayer de comprendre ce que ces appellations et les pratiques qu'elles subsument nous disent des configurations sociales qui ont contribué à ouvrir la production de connaissances aux non-professionnels de la recherche scientifique. Donc, c'est pour ça que je propose d'esquisser une sociologie politique. Et par sociologie politique, j'entends l'idée de porter une attention aux coalitions d'acteurs, aux configurations d'acteurs qui influent sur la forme et la manière de concevoir les sciences participatives. Cette notion de sociologie politique, j'emprunte ici en fait à David de Mortin, qui dans les jeux politiques du calcul s'intéresse à la façon dont un indicateur, un calcul, un modèle va être défini ou influencé par les différents acteurs économiques, politiques, scientifiques, qui vont intervenir ou qui vont être liés à ce calcul, à cet indicateur ou à une base de données. Et donc, d'une certaine manière, je fais l'hypothèse que la façon de concevoir l'application des non-professionnels est liée à ces configurations d'acteurs et que d'un chercheur à une autre, les chercheurs et chercheuses étant placées dans des configurations différentes, elles vont être amenées à développer des pratiques et à développer des conceptions de la science participative, des sciences participatives qui vont être différentes. Et cette notion de sociologie politique, elle fait écho également à ce que Scott Frickel et Kelly Moore ont développé sous le terme de la nouvelle sociologie politique des sciences, où ces auteurs s'intéressent aux arrangements institutionnels qui vont porter les pratiques scientifiques, les favoriser, en favoriser certaines ou en défavoriser d'autres, favoriser certains types de connaissances ou défavoriser certains et laisser dans l'ombre certaines recherches. Et donc, par exemple, dans l'un des ouvrages collectifs cités, Moore consacre d'ailleurs un des chapitres à ce qu'elle appelle aux sciences participatives, qu'elle intitule « Powered by the people, Scientific authority in participatory science ». Et donc là, dans cet chapitre, l'auteur, par exemple, considère, fait l'hypothèse qu'aux États-Unis, l'émergence d'une recherche ou d'une science participative a été facilitée par trois changements institutionnels, qui sont la remise en cause de l'autorité des sciences par les mobilisations étudiantes et le mouvement contre la guerre du Vietnam dans les années 70, le développement de mouvements de malades et de patients dans le champ de la santé et la croissance de ce qu'elle appelle le « regulatory state », les politiques de régulation des risques qui vont avoir besoin, en fait, pour légitimer les décisions et les évaluations, impliquer différents types de parties prenantes dans la production des connaissances. et Moore, par exemple, pour illustrer un peu cette idée de sociologie politique, elle va expliquer qu'aux États-Unis, si les États-Unis ont été propices au développement des sciences participatives, ce serait notamment lié à leur système politique décentralisé, qui favoriserait à la fois la participation de groupes d'intérêt dans les politiques et l'émergence d'expérimentations au niveau local. Enfin, pour terminer sur cette présentation de ce que je mets derrière la notion de sociologie politique, il s'agit de s'intéresser au travail politique déployé par les acteurs pour établir ou critiquer la légitimité des pouvoirs, et donc c'est-à-dire légitimer ou critiquer la façon dont on produit les connaissances, et quelles sont les valeurs ou les principes qui doivent légitimer les recherches scientifiques. Donc cette idée de travail politique, je l'emprunte ici plutôt à Nicolas Dodier, sur ses travaux autour des leçons politiques du SIDA. Et donc pour illustrer ça, je prendrais notamment le cas de la Citizen Science, en montrant comment les orientations de ce programme de sciences participatives a évolué progressivement pour intégrer des questions liées à la justice procédurale. Pour illustrer un peu cette idée de sociologie politique, je m'appuierai ici sur deux travaux que j'ai menés. Le premier travail est un travail plutôt exploratoire, que j'ai mené dans le cadre du groupe de travail sur les sciences participatives mis en place par l'Institut de Recherche et de Développement. Un groupe de travail mis en place en 2016, dont l'objectif était d'ouvrir un espace de réflexion pour mieux connaître les projets de recherche participative existants à l'IRD, de clarifier les formes de collaboration auxquelles ces projets donnent mieux, et de saisir les attentes des chercheuses et des chercheurs en termes de valorisation des sciences et des recherches participatives. C'est dans ce cadre qu'a été produit un rapport basé sur 14 entretiens exploratoires, réalisés entre novembre 2018 et 2019. Juste pour préciser, un peu donner le contenu sur qui sont à l'origine ces entretiens. L'échantillon est composé de dix femmes et de quatre hommes. Les personnes interviewées ont toutes un doctorat, obtenu pour la moitié d'entre elles entre 1994 et 2007. Elles sont douze à occuper un poste de chercheuse ou d'enseignante chercheure. On compte par ailleurs autant dans l'échantillon, on compte autant de biologistes écologues que de socio-anthropologues. Et les questions sanitaires, sociales et environnementales sont les thématiques de recherche dominantes dans l'échantillon. Alors logiquement, comme c'est un travail lié à l'IRD, les chercheurs et chercheuses de l'IRD sont majoritaires dans l'échantillon. Mais j'avais essayé de faire un travail aussi pour aller interviewer des figuristes, des chercheurs et chercheuses du museum qui sont engagés dans différentes formes de projets de recherche participative, mais aussi des chercheurs au Canada et au Sénégal pour voir les différentes pratiques qui se font en fonction des pays. Je vous ai parlé tout à l'heure de la multiplicité des termes qui pourraient être utilisés par des chercheurs qui font des sciences ou des recherches participatives. La retranscription des entretiens rend compte de cette diversité où on va avoir des gens qui vont parler de sciences participatives, de recherches participatives, d'autres de recherches collaboratives, d'autres de recherches partenariales, etc. Je ne sais pas si on voit bien, mais par exemple dans cet extrait, dans la même séquence d'entretiens, elle va utiliser à la fois la notion de sciences participatives, puis elle change pour plutôt recherche participative, et finir par dire qu'elle aurait plutôt tendance à parler de recherche collaborative. Alors, ce que je veux montrer à travers cette diversité, c'est que des fois, en fait, d'une certaine manière, si les termes qui sont employés par les chercheuses et chercheurs renvoient à des pratiques spécifiques, le recoupement n'est pas total, en fait, au sens où le même chercheur va pouvoir qualifier ses pratiques de différents termes et va circuler dans différents, en fonction de ses connaissances, va circuler, en fait, et tout ça pour dire que les termes ont des significations, mais des fois il ne faut pas non plus leur donner plus d'importance que peuvent leur donner les acteurs. Et inversement, en fait, on va retrouver, en plusieurs acteurs, les chercheurs vont utiliser des termes différents pour décrire ou connoter des pratiques qui sont relativement similaires. Et donc, ici, on a, par exemple, la recherche partenariale, qui était utilisée uniquement par une personne interrogée, et la recherche interventionnelle. Donc, par exemple, la recherche partenariale, par exemple, elle a, c'est un terme qui est très lié, en fait, au champ, à l'espace québécois et à l'Université du Québec à Montréal, qui a été développée notamment, enfin, qui a été une pratique développée dans cette université et qui inclut, par définition, en fait, la question de la participation des non-professionnels dans la recherche. La recherche interventionnelle se situe plus dans le champ de la santé, par exemple, et, a priori, il n'est pas obligatoire de faire de la recherche participative pour faire de la recherche interventionnelle, d'accord ? Mais les chercheurs considéraient, enfin, la rechercheuse que j'ai interviewée, considéraient qu'on pouvait, pour bien, pour faire de la bonne recherche interventionnelle, on ne pouvait pas faire autrement que d'impliquer et de faire participer les patients, etc. Donc, voilà, pour montrer un peu que derrière des termes, enfin, voilà, à la fois, on va pouvoir décrire des pratiques similaires par des termes différents et mobiliser des termes différents pour décrire, en fait, des pratiques relativement similaires. Et c'est pour ça qu'il est aussi important et intéressant d'aller voir sur le terrain, en pratique, ce que font les chercheurs et chercheuses pour décrire cette nébuleuse, en fait, de science et de recherche participative. Donc, il ressort de l'analyse des entretiens qu'on a menés, que les enquêtés n'établissent pas de frontières nettes entre les différentes formes de collaboration entre scientifiques et non-scientifiques, et elles doivent plutôt avoir, en fait, un spectre de pratiques à l'intérieur duquel les chercheuses et chercheurs circulent et dont les limites, en fait, sont définies par, en fonction des groupes de référence, de leurs groupes de référence et des configurations d'acteurs dans lesquelles ils se situent. En fait, ce que rend compte la différence des termes, en fait, c'est qu'elle rend compte de l'inscription et du contexte dans lesquels les chercheurs et chercheuses produisent leur recherche. Et ce contexte est d'abord lié au cadre organisationnel dans lequel elles vont évoluer. J'ai parlé de la recherche partenariale, et donc, cette notion de recherche partenariale a été forgée au Québec pour nommer des pratiques collaboratives entre scientifiques et non-scientifiques qui ont émergé, en fait, avec les actions du service à la communauté de l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal. Et donc, de même, les chercheurs qui vont utiliser notamment les notions de sciences participatives, enfin, en tout cas, dans les entretiens, la notion de sciences participatives a surtout été mobilisée et utilisée par les chercheurs du MISERM, par exemple. Donc, voilà. Outre les institutions de recherche, ce cadre organisationnel est lié, est composé des parties prenantes qui interviennent dans le déroulement de la recherche à travers soit le financement ou le développement ou l'enquête. Par exemple, j'avais rencontré, pour certains terrains, par exemple, ou certains financements, certains bailleurs de fonds vont imposer aux chercheurs de produire de la recherche participative pour pouvoir obtenir les financements. Et de même, la façon de conduire des sciences ou des recherches participatives va être différente selon que les acteurs auxquels on a affaire revendiquent, en fait, une voie au chapitre, comme par exemple dans le cas des populations andines. J'avais une chercheuse qui m'expliquait que, sur le terrain, quand elle allait sur le terrain en Amérique latine, il était difficile de mener une enquête sans... Enfin, les populations avaient l'habitude de revendiquer une place dans la recherche. Et à l'opposé, une autre chercheuse expliquait qu'elle avait monté un programme participatif lié autour des questions de santé et d'épidémie du sida avec des associations locales et que, malgré leurs efforts, en fait, ces associations-là n'avaient pas voulu s'impliquer dans l'analyse des résultats, par exemple. Alors que c'était une demande des chercheuses. De certaine manière, elle les poussait à les aider à regarder les résultats, etc. Mais l'association leur disait, non, c'est pas notre travail. Nous, on vous aide à trouver, à faire le lien avec les participants, les patients, etc. Mais on ne veut pas être plus engagés que ça dans la production de connaissances. Tout ça pour montrer que ce cadre organisé... La multiplicité des sciences et des recherches est liée aussi... Elle doit être comprise comme le produit des interactions que les chercheurs ont avec leur environnement. Et que selon votre... Et donc, ça revient ici au terrain de recherche et à la question de la culture épistémique. Par culture épistémique, on entend les valeurs et... Ici, c'est représenté par les disciplines et les thématiques. Et selon que vous travaillez sur l'épidémie du VIH ou sur la question de la conservation de la biodiversité, vous n'allez pas être confrontés aux mêmes acteurs et pas confrontés aux mêmes problématiques politiques, etc. Et donc, on n'avait pas les mêmes contraintes, en fait. On ne répondait pas aux mêmes contraintes. Je crois que je vais... Et juste pour terminer là-dessus, en fait... En fait, on peut voir finalement les pratiques de sciences et de recherche participative comme une réponse pragmatique aux contraintes qui pèsent sur le travail de recherche. Et cette réponse, en fait, elle va être... La façon dont on va y répondre va être déterminée par le champ des possibles qu'offre la discipline... Enfin, la discipline de référence et aussi les différents acteurs. Une anthropologue qui est habituée à faire des entretiens va être plus facilement amenée à travailler et à inclure des populations dans son travail qu'un chercheur en biologie qui, a priori, n'a moins d'interactions, du moins avec les populations locales. Voilà. Alors, je sais... Du coup, je... Combien de... Ok. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr que... Enfin, pour clarifier un peu... Ce que j'essaie de montrer là-dessus, derrière ça, c'est pour montrer que... Pour comprendre comment les sciences participatives, d'où elles viennent et comment elles se forment, de replacer à chaque fois les pratiques qui ont émergées dans les contextes dans lesquels elles ont émergées. Et d'essayer de voir... Et donc, ces contextes, c'est aussi bien le cadre organisationnel, quels sont les institutions qu'il y a derrière, quels sont les acteurs qui vont intervenir dans la... Qui vont intervenir et contraindre la pratique de la recherche. Mais aussi, les changements de... La façon dont les disciplines elles-mêmes évoluent. Et par exemple, dans le cadre des sciences participatives, on pourrait... Une des questions qui sera intéressante à creuser, c'est... Quel est le lien entre le développement des sciences participatives, par exemple, dans le domaine de l'écologie, et le fait que l'écologie devient de plus en plus... Une science qui mobilise des données massives pour produire des enquêtes. Donc, par là, ce que je veux dire, c'est... Est-ce qu'on a aussi... Ce serait intéressant de voir que... Quel type de... Est-ce que les sciences participatives peuvent émerger en écologie ? Parce que les... Ce qui est valorisé en écologie, par exemple, change... Là où avant, on pouvait... On mettait peut-être... Ça, c'est une hypothèse. Je n'ai pas de questions, mais... Une des questions qui... Au SESCO, par exemple, j'étais intéressé... J'étais frappé... J'étais intéressé par le fait que l'une des... L'une des types de connaissances valorisées étaient plutôt... Les connaissances mathématiques, informatiques, etc. Et toutes les connaissances observationnelles, l'identification, étaient plus en dehors du... Comment pour dire ? Du... Du cursus universitaire. Donc, cette... Donc, de cette manière, on... J'essaie de reformuler, mais... On a un glissement des tâches, en fait, au sens où l'observation devenant moins centrale dans le travail des écologues, est-ce que cela facilite, finalement, la partie... L'ouverture à des... Des publics non professionnels ? Donc, voilà pour... Voilà, du coup, l'intérêt de ce... Des sciences... De produire une sociologie politique, de comprendre la configuration dans laquelle se construit les sciences participatives. Et pour illustrer ce... D'une autre manière, ce point, je reviendrai ici aussi sur la question de la... J'illustrais par une autre... Un autre travail que j'ai fait qui porte sur la Citizen Science. Un travail que j'ai mené au Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc, l'idée ici, c'est que ce qu'on a... Dans mon post-doctorat, en fait... Vous avez échappé, le Muséum est un... A été un des centres ou un des lieux de construction des sciences participatives en France. Des sciences et des recherches participatives. Et... Si j'ai fait la distinction, c'est aussi qu'au Muséum, ces deux pôles ont souvent... Il y a eu tout un travail pour faire en sorte que... Ces deux pôles de sciences et de recherche participative, en fait, se... Réussissent à se parler et produisent des programmes communs. D'accord ? Et du coup, en tant que post-doctorant, il m'était difficile de... De faire une recherche sur des... Enfin, en tant que post-doctorant au Muséum, il était difficile de m'engager sur des recherches qui m'impliquaient, en fait, dans des jeux d'acteurs ou des luttes de pouvoir au centre de l'institution. Donc, une des stratégies de diversion que j'ai trouvées, c'est de sortir du Muséum pour aller voir plutôt la Citizen Science. Donc... Qu'est-ce que je mets derrière la Citizen Science ? En fait, c'est un programme de sciences participatives qui a... Derrière ça, je mets le programme de sciences participatives qui a émergé au Cornell Lab of Ornithology dans les années 90, sous l'égide de notamment Richard Bonnet. Alors, cette tradition du Cornell Lab est déjà elle-même ancienne, elle se repose sur la pratique des... des sciences amateurs en ornithologie. Et... Ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que progressivement ce programme va progressivement intégrer des réflexions, des questions liées à un autre... à un autre sens de la Citizen Science qui est lié à Irvine, qui va plutôt intégrer des notions de justice procédurale. Alors, la notion de justice procédurale, en fait, elle est... Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on va fonder la légitimité d'un résultat sur la manière dont il a été produit. Et donc, c'est par exemple... par exemple, pour John Rawls, la répartition d'une quantité de données, d'une quantité donnée de biens entre plusieurs individus pourrait être jugée juste si le résultat de cette répartition est obtenu de façon juste. Donc autrement dit, la répartition peut être inégalitaire, mais elle sera néanmoins juste si les gens... voilà... si la procédure pour faire cette répartition inégalitaire était faite de façon juste. De la même manière, en fait, les citizen science vont s'intéresser aux normes procédurales et vont donner de plus en plus d'importance aux valeurs d'égalité, d'équité et de justice sociale et à la façon dont les procédures de participation permettent de réaliser ces différents... de répondre à ces différents impératifs. Et donc, la question est de comprendre comment cette évolution... donc comment la communauté de la citizen science est-elle venue à faire de la démocratisation des sciences ? Une fois en soi... une fois en soi de son programme. Et l'hypothèse qu'on a défendue, c'est que l'approche qui a été formalisée au départ, donc dans les années 90, au Cornell Lab of Ornithology, a été recadrée au prisme de la conception... de la conception que le sociologue britannique Larn Irwin a défendue dans son livre Citizen Science. Donc là, on voit ici deux origines du terme Citizen Science. Et qui, lui, en fait, dans ce livre, Larn Irwin s'intéresse davantage à la question de la... à l'implication, en fait, des citoyens dans la production de l'expertise et la définition des programmes des recherches. Alors, pour comprendre un peu, la Citizen Science, elle repose en fait sur trois... la Citizen Science, telle que j'ai définie, c'est un programme de sciences participatives qui repose sur trois postulats ou trois promesses, d'une certaine manière, qui est une promesse scientifique, produire de meilleures... produire des connaissances, participer à la production des connaissances, avec... dans le cas de la biodiversité, par exemple, en produisant plus de données, mieux réparties sur le territoire, etc. Une promesse éducative, au sens où les sciences participatives, à travers leur participation, on va éduquer et former les participants au raisonnement scientifique ou les sensibiliser, par exemple, à la question de la biodiversité ou de la géologie, etc. Et une promesse démocratique qui est que... on va... produire une science plus inclusive, favoriser... prendre en compte les différents savoirs, les différents types de savoirs et... produire une forme de... d'horizontalité... produire des recherches plus horizontales entre chercheurs et participants. d'où viennent, en fait, ces trois... Alors, de la même manière, on peut ici rattacher ces trois promesses aux... aux origines du programme... ce que j'appelle le programme cornelien, qui est que ce programme a beaucoup été lié au milieu de l'écologie, des sciences de la conservation et de la biodiversité. Les études qu'on a menées, en fait, ont montré que, par exemple, les principales associations de citizen science en Europe, en France, aux Etats-Unis et en Australie, en fait, sont... sont souvent liées... ont souvent été liées à des... au milieu de l'écologie, au sens où... si on prend la Citizen Science Association, par exemple, elle a été fondée en 2012 lors d'un congrès de l'Ecological Society of America, et depuis 2007, en fait, les colloques de la citizen science aux Etats-Unis avaient lieu pendant les congrès de la Société Américaine d'Écologie. De la même manière, avec ça, en fait, l'association européenne de citizen science va... a été hébergée au Muséum national... au Muséum de... d'Histoire Naturelle de Berlin, et... a eu... et... avait comme président le... le président du Muséum de Berlin. Et donc, ce que... par là, en fait, les écologues qui vont s'impliquer dans la Citizen Science vont, en fait, on dit de certaine manière, pris avec eux, embarquer avec eux, les... 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 les visées ou les intentions, en fait, de la communauté de la biodiversité, où... les sciences de la conservation se sont fondées sur cette idée qu'il fallait protéger et conserver la biodiversité, que pour cela, il fallait, en urgence, pouvoir documenter, en fait, l'ensemble des espèces qui pouvaient exister sur la planète. et donc, les... les... les écologues vont prendre les Citizen Science comme un moyen de rendre compte de cette biodiversité en crise. Et... l'autre point, les sciences de la conservation vont aussi mettre... vont aussi mettre l'accent sur l'importance de l'éducation des... du public. Et donc, en... et donc, quand on regarde les différentes... alors, depuis... le... depuis le National Forum on Biodiversity de 1988, où on a cette première alerte mondiale sur la crise de la biodiversité, et toutes les... toutes les conférences qui ont pu avoir lieu, c'est... ce rappel de l'importance d'éduquer et de sensibiliser les populations à la protection de la biodiversité. Et donc, cet objectif va être remobilisé dans... pas les écologues dans... ou... va être utilisé pour justifier l'emploi des Citizen Science comme moyen de... d'éduquer et de sensibiliser les acteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... si... si la question de la science et de l'éducation, en fait, est au centre du programme de la Citizen Science dès... dès le départ, dès les années 90, la question de... de la démocratisation met plus de temps à émerger et va surtout se... se révéler au tournant des années 2010, en fait. Dans les corpus qu'on a... qu'on a étudiés, on voit, par exemple, que... de plus en plus de références à des... à des auteurs en sciences sociales qui ont porté cette... cette idée de... de participation et de démocratisation des sciences, comme... j'ai déjà cité Alan Irvine, mais aussi, par exemple, on voit de plus en plus de références à Brian Wynne. Brian Wynne est un sociologue britannique qui a notamment travaillé sur... sur... je reprends... qui... sur la controverse opposant, par exemple, qui a reposé des éleveurs de moutons dans la région de Cumbria aux experts montatés pour évaluer les risques liés à... aux retombées radioactives de Tchernobyl. Et Brian Wynne avait été connu pour son travail sur la façon dont les savoirs, en fait, des bergers qui n'avaient pas été pris en compte par les... par les experts, alors qu'ils apportaient des connaissances... d'autres formes de connaissances pour comprendre les retombées... donc... c'est des auteurs qui vont... qui ont participé d'une certaine manière à reconnaître d'autres formes de savoirs. Donc, ces auteurs vont... à partir des années 2010 vont être beaucoup plus cités dans les... dans les références des acteurs de la communauté de la citizen science. On voit aussi dans les productions qu'il y ait à cette communauté de plus en plus de références à la question de l'empowerment, donc l'encapacitation, de l'inclusivité, donc faire en sorte que toutes les... que tout le monde puisse participer aux séances participatives et les questions de justice, faire en sorte que les programmes ne soient pas simplement une façon d'utiliser de la main d'oeuvre bon marché, mais qui puissent être... produire des retours pour les participants. Donc, ce qui est intéressant, en fait, ce qu'on a vu, en fait, c'est que cette... l'émergence de ces arguments dans le cadre de la citizen science liée à la démocratisation de la science, en fait, elle apparaît en même... du moins, on voit... Alors, je ne sais pas, il est difficile de dire dans quel sens ça va voir, mais elle apparaît en même temps que de nouveaux acteurs arrivent, en fait, elle va être portée par de nouveaux acteurs qui sont plus... qui sont d'ailleurs plus proches des sciences sociales, des études des sciences et des techniques qui vont apporter au sein de la... qui vont intégrer au sein de la communauté de la citizen science ces questions liées de justice et d'équité, etc. Donc, par exemple, un des exemples, c'est le sociologue Tom Wakeford qui va... qui va... qui est en fait... qui est un des acteurs... un des auteurs qui a participé au rapport Science Communication Unit et qui va porter cette critique, en fait, de la citizen... qui va porter une critique à l'encontre de la citizen science pour la faire évoluer vers des pratiques qui seraient... Donc, l'une des critiques qu'on adressait souvent à la citizen science, c'est de faire du crowdsourcing, c'est-à-dire de mobiliser des populations uniquement pour avoir une main-d'œuvre relativement gratuite et pouvoir accéder à des quantités énormes. Et donc, il y avait une critique de dire, mais oui, vous... 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 vous exploitez des pauvres participants et donc, il faudrait aussi faire en sorte qu'il y ait des retours. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce Tom Wakeford va essayer de... va... va candidater, notamment, pour intégrer le bureau de la citizen science... citizen science association, notre association américaine, en portant l'idée que si nous voulons faire de la citizen science une pratique réellement inclusive, nous devons consacrer beaucoup de temps et de ressources pour lutter contre les inégalités et les injustices. Donc, ce que je vous montrais par là, c'est que, cette démocratisation, elle est liée à l'intégration dans la communauté de la citizen science d'acteurs qui vont porter un discours critique. Elle est liée aussi au fait que ces arguments, en fait, d'inclusion, d'équité, de prendre en compte les objets de concernement des publics, en fait, elle va être un moyen pour la communauté de la citizen science de répondre à des critiques, d'autres types de critiques. par exemple, l'un des arguments des justifications de la citizen science pour justifier l'implication de la participation, c'est-à-dire qu'en impliquant de plus en plus de participants, on va avoir une couverture, notamment dans le cadre des biodiversités, une couverture, on va couvrir un territoire beaucoup plus large et donc on va pouvoir accéder à des données qu'on n'aurait pas accès si on avait eu que des chercheurs, etc. sauf que ce problème d'une certaine manière de la diversité des données va être, et rencontre un obstacle qui est que souvent les participants dans ces programmes de sciences participatives, ce sont souvent des populations relativement aisées, par exemple, éduquées, etc. et donc, on se retrouve à, et donc, si on veut effectivement avoir une diversité de données, de types de paysages ou de milieux couverts, il faut aussi qu'on arrive à accéder à des populations plus défavorisées qui ont accès à d'autres, d'autres milieux qui ne sont pas représentés par les participants qui participent habituellement, en fait, dans les programmes. De la même manière, du coup, si tous vos participants sont déjà d'une certaine manière éduqués ou sensibilisés à la science, la portée éducative, elle a des limites. Donc, si vous les justifiez, il faut pouvoir ouvrir pour qu'il y ait un impact éducatif, il faut effectivement aussi réussir à intégrer des populations qui ne sont pas a priori intéressées par les questions scientifiques. Et donc, tous ces obstacles, en fait, auxquels est confrontée la citizen science, elle va trouver dans cette idée que le problème, ça ne vient pas du fait que la citizen science, de sa manière, c'est pas que les sciences participes sont impossibles, mais c'est parce qu'en fait, on ne le fait pas bien et donc, il faut plutôt ouvrir, il faut, on peut résoudre ces problèmes de représentativité en prenant plus en compte les savoirs, les différentes formes de savoirs ou les différentes, et en proposant des interactions plus horizontales, par exemple, plus symétriques avec les participants. Et aussi, sur cette idée d'internalisation de la critique, ce qui est intéressant, c'est que la citizen science, notamment au niveau de la communauté européenne, a un des arguments pour la communauté européenne pour favoriser la citizen science et donc les sciences participatives, c'est-à-dire que c'est un moyen de favoriser l'innovation, l'innovation économique, scientifique, etc. Et il y a une forme, et donc, pour les, pour la communauté de la citizen science, d'une certaine manière, en intégrant les questions de justice procédurale et d'équité, etc. ça a aussi une façon, pour elles, de se distinguer des discours qui peuvent être tenus par la communauté européenne, par exemple, qui vont être plus, qui vont être plus proches d'un discours néolibéral lié aux politiques des sciences. Et là où, elle va permettre à d'autres, donc ces questions, la démocratisation de la science pour les citizens va être un moyen de porter une autre forme de citizen science qui soit plus, qui soit, enfin, qui se distingue des discours un peu néolibéraux qu'on peut avoir sur ces discours. Alors, pour conclure, donc, ce que j'ai essayé de montrer ici, à travers le cadre de la citizen science, c'est de montrer comment, dans les années 90, on a un programme qui émerge, qui se structure autour de deux idées fortes qui sont l'éducation et la science, et comment ces deux promesses vont évoluer en intégrant la question de la démocratisation, intégration qui est liée au fait que de nouveaux acteurs vont intervenir dans la communauté de la citizen science, des acteurs qui sont plutôt liés aux sciences sociales et aux études des sciences et des techniques. et une critique qui va pouvoir porter parce qu'elle fait écho à des difficultés et à des expériences pratiques que les praticiens des citizen science rencontrent sur le terrain. Ce n'est pas simplement une convergence des problèmes et une convergence des points de vue qui fait que cette évolution devient possible. L'une des questions qu'on peut se poser, par exemple, c'est de savoir si le tournoi en démocratie qu'on observe au sein de la citizen science n'est pas elle-même, en fait, n'est pas liée aussi à l'évolution des sciences de la conservation elle-même où il y a aussi tout un travail en fait de légitimation des savoirs autochtones, etc. Et donc, dans quelle mesure ce tournant démocratique de la citizen science n'est-elle pas l'image d'une transformation des sciences de la conservation ? Un travail intéressant à mener, ce serait de voir le rôle qu'a joué notamment la question de l'interdisciplinarité et comment finalement si les sciences sociales arrivent dans la communauté de la citizen science, c'est aussi lié au fait que des programmes de recherche vont lier les deux communautés et que du coup, pour avoir des financements, souvent les gens qui font des sciences participatives vont intégrer des gens de sciences sociales dans leurs programmes et qui vont permettre d'hybrider ou de porter des problématiques différentes. Et la question du terrain, c'est que là, l'étude qu'on a menée, elle est surtout liée à l'étude des discours qui ont été tenus et qui ont évolué dans le temps au sujet de la citizen science. Donc, l'une des limites du travail ici, c'est qu'on n'a pas pu aller voir sur le terrain ce qu'il en était réellement de ces pratiques et dans quelle mesure le discours sur la démocratisation est-elle concrétisé sur le terrain ? Voilà. Du coup, je pense que je m'arrêterai là. et merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements ... 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